Voilà cette petite vidéo pour vous expliquer comment trouver la primitive d'une fonction écrite sous la forme u puissantaine fois u prime. Je vais écrire u puissantaine. On cherche les fonctions sous cette forme là. u puissantaine fois u prime. On sait que les primitifs de ces fonctions là sont sous la forme u puissante n plus 1 sur n plus 1. Elles sont valables pour n différent de moins 1. On va s'intéresser à un cas particulier au cas où n est égal à moins 2. Donc si j'applique cette formule là pour n égal à moins 2, je me retrouve ici à découvrir une fonction sous la forme u puissance moins 2 fois u prime. C'est à dire en fait je transforme le u puissance moins 2 en l'inverse de u puissance 2. Je me retrouve à découvrir une fonction qui serait sous la forme u prime sur u au carré. Et les primitifs de ces fonctions là, si j'applique pour n égale à moins 2, seraient sous la forme u puissance moins 1 sur moins 1. Ce qui fait en fait, je remonte le moins et je n'ai plus la diviser par 1. En fait je me retrouve à avoir moins. Par contre je transforme le u puissance moins 1 sur u. Donc voilà ma formule de base. Cette formule bien sûr a une constante près. Donc je fais un essai avec une fonction que je vous donne définie sur r qui serait sous la forme f de x égale 2x sur x carré plus 1 le tout au carré. Cette fonction est bien définie sur r. On va essayer de voir qu'elle est bien sous la forme justement u prime u prime sur u au carré. Là on va poser comme u la fonction x carré plus 1. Cette fonction là, si je la dirige, j'ai bien u prime qui est égale à 2x. Je me retrouve bien avec 2x sur x carré plus 1 au carré. Donc cette fonction est bien sous la forme u prime sur u au carré. Donc une primitif de cette fonction, je vais écrire grand x. et la fonction moins 1 sur x carré plus 1. Cette fonction est bien définie sur r parce que x carré plus 1 ne peut pas s'annuler. A la rigueur, si je cherche l'ensemble des primitifs donc je dis c'est cette primitive là plus une constante numérique. Et voilà. Je me retrouve à avoir trouvé l'ensemble des primitifs de la fonction avec x égale de x sur x carré plus 1 au carré. Continuer l'aventure en essayant de trouver les formules pour n égale à moins 3, n égale à moins 4 en partant toujours de cette formule de départ qui est cette qui est marquée tout en haut. u puissante n fois u prime qui donne comme primitif u puissante n plus 1 sur n plus 1. Pour pouvoir vérifier, on va utiliser à ce moment là le logiciel Maxima. J'ouvre Maxima. Je définis ma fonction dans Maxima, donc f de x. Pour définir une fonction dans Maxima, on utilise deux points égales comme dans de nombreux logiciels. Je rends 2 fois x divisé par entre parenthèses x carré Maxima de codé peu de carré donc il faut utiliser le petit chapeau plus 1, le tout au carré. Voilà, j'ai défini ma fonction. Donc 1 virgule contre entrée. J'utilise la commande d'intégration qui est dans le menu calcul. Je n'utilise pas le symbole de la mémoire. Je m'en méfie un petit peu. Je récris ma fonction puisque je l'ai définie. Elle est définie par rapport à x. C'est une intégrale définie. Voilà, et je me compare moins 1 sur x carré plus 1 que je l'avais trouvé toute l'heure. moins 1 sur x carré plus 1 à une croixante numérique. Voilà pour cette fin de vidéo.